Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo C'est bon, l'été classe, on a bien fait la fête, on a bien mangé, on s'est bien régalé Il est temps de reprendre les choses en main et de faire un bon rééquilibrage alimentaire Donc faites la vidéo, je vais vous donner toutes mes astuces et conseils pour commencer un bon rééquilibrage alimentaire et comment en gros être healthy dans votre vie quotidienne C'est parti ! Tout d'abord je vais vous expliquer ce que c'est qu'un rééquilibrage alimentaire Il ne faut surtout pas confondre rééquilibrage alimentaire et régime Parce qu'en fait, le rééquilibrage alimentaire, vous allez revoir votre alimentation Vous allez enlever des trucs, enlever tout ce qui n'est pas bon pour votre santé sans pour autant tomber dans la frustration Et aussi, le rééquilibrage alimentaire en général, il n'a pas duré Parce que la lèche, au fur et à mesure, ça va devenir un mode de vie parce que vous le faites pour être en meilleure santé Donc c'est pas pour une durée limitée, mais pour une longue durée Et une dernière chose, en général, quand on fait des régimes on a pour objectif de perdre du poids ou de prendre du poids Moi je parle beaucoup plus à la perte de poids En fait, le rééquilibrage alimentaire, la perte de poids, c'est une conséquence Parce que comme vous allez enlever tout ce qui est sucré, gras et tout ça Automatiquement, vous allez perdre du poids Maintenant qu'on a compris ce que c'était que le rééquilibrage alimentaire On va se motiver Vous êtes très très nombreux à me dire N'essayez, j'arrive pas à manger plus sainement et tout ça En fait, ce que je peux vous dire, si je peux vous dire juste une seule chose C'est que Hatoferascom, qu'une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie rime avec bonne santé Donc fixez-vous comme objectif bonne santé Au noblé, si je mange sainement et je fais attention à ce que je mange je serai en bonne santé Donc voilà, bonne santé Hatoferascom Être en bonne santé Manger équilibré Être en bonne santé Hatoferascom On a terminé avec tout ce qui est psychique Maintenant, on va passer au concret Je vais vous énumérer quelques étapes pour adopter un mode de vie Ça Première étape, et c'est l'étape qui fâche En fait, on va éliminer toutes les cochonneries Sucreries, boissons, fast-food, trop de pain, trop de chocolat On va tout éliminer Et ce que je vous recommande, c'est de vider vos placards Vos frigidaires Et même vos tiroirs Les prébiennes faits au chocolat Et donc vous les videz Vous enlevez tout ce qui est cochonnerie Parce que ce n'est pas bon pour la santé Et il faut bannir ça de son alimentation Maintenant, il faut les remplir Et on va les remplir avec des trucs simples, bien sûr Et des produits naturels Beaucoup de fruits Beaucoup de légumes Des farines complètes Des flocons d'avoine et tout ça D'ailleurs, c'est vrai que peut-être pour certains Ça ne va pas être super clair Donc je me suis dit que nous aussi, comme une vidéo Oui, je vous fais un genre de haul course Tout ce que j'achète pour manger tous les jours Voilà, d'ailleurs si ça vous intéresse N'hésitez pas à me le dire en commentaire Une autre chose qui peut vous être très très utile C'est de vous faire un menu Et là, ce que je fais chaque semaine ou chaque 15 jours Je me prépare un menu Que ce soit sur PC ou sur papier Oui, je fais un tableau avec tout ce que je mange Durant la semaine Petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner Et comme ça, en fait Et ça va être plus simple pour vous En gros, ça va vous faciliter les choses Et encore une chose Dernièrement, sur Snapchat j'en ai parlé Je me suis fait un petit menu Et d'ailleurs, si ça peut vous aider Je vais vous le mettre en barre d'informations Je vais le partager avec vous Mais petite parenthèse Donc ça satisfait mes besoins énergétiques et nutritionnels Donc il ne faut pas vous dire que les autres ont la même chose Et si vous devez modifier des trucs, il faut les modifier Donc voilà, petite parenthèse Il me convient lire Maintenant, je vais partager avec vous pour vous donner des idées Et après, c'est à vous de le corriger Et maintenant, je vais partager avec vous ce que je mange Pour avoir des idées En fait, c'est le menu Mais rapidement Pour avoir des idées Alors, tout d'abord, on va commencer avec le petit déjeuner Et au fur et à mesure, je vais vous mettre des images Ça va vous aider, je suis là Et donc, pour mon petit déjeuner, ça dépend Donc, c'est soit des petits déjeuners faits à base de flocons d'avoine Donc, soit le porridge ou le bowl cake Ou sinon, je me fais des omelettes sucrées Ou là, des fois, juste du yaourt nature Avec, si je veux, le sucré, je suis indiqué d'un peu de miel Et je rajoute mon granulale et je le fais à la maison Je vais vous mettre ma pote comme des photos Mais surtout, je vais vous mettre pas mal de recettes en barre d'informations Si vous voulez reproduire les petits déjeuners Ça va être plus simple pour vous Pour le déjeuner, en général, c'est soit des légumes à la vapeur Je mange quand même les légumes Des légumes à la vapeur Les noix en salade ou la sautée Ou là, des salades, tout simplement Des crudités Ou la ganite des pâtes complètes Ou là, du quinoa ou là, du riz complet Et pour ma source de protéines C'est soit les oeufs ou là, l'escalope de dente Un allé viande rouge, je ne les mange pas Donc je prends juste les oeufs ou là, les escalopes de dente Et pour le goûter, en général, je prends beaucoup de fruits Ou là, je me fais des gâteaux avec du sucre non raffiné D'ailleurs, j'ai bien envie de vous mettre des recettes Mais je ne sais pas si je vais vous les mettre sur mon blog Ou là, je vous fais des vidéos Et reloulez en commentaire ce que vous préférez Et en dernier, pour le dîner En général, le dîner J'aime bien manger un truc léger Parce qu'on va dormir Je prends tous les soirs Des bouillants de légumes Les bouillants de légumes D'ailleurs, je vous ai fait une fois Un healthy blog Une recette d'un bouillon Je vais vous la remettre en barre d'informations Et voilà, donc Ça va vous permettre de mieux dormir Et une chose qui est très 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 importante Durant la journée, je bois beaucoup Que ça soit de l'eau Avec de l'eau Ou là, de l'eau avec des fruits Ou là, de l'eau avec du citron Ganite, j'adore ça Et ganite les tisanes Je bois beaucoup Il faut bien vous hydrater Non seulement vous allez vous sentir mieux Et ça va vous permettre de déliminer beaucoup de graisse Donc buvez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau On est sérieux, on est sage On mange bien, on mange équilibré Mais des fois, on a besoin de triches et fuyas Et encore une fois Pour le pas tomber, la frustration Ce que je fais à Naya D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande C'est qu'une fois par semaine Je me fais un cheat meal En gros, c'est un repas Oui, je mange ce que je veux Une reloujo-resto Je mange un truc bien gras Ou bien sucré Ça dépend Mais c'est une fois par semaine Ou l'avoir une fois par Une fois tous les 15 jours Il ne faut pas en abuser Mais ça va être une sorte de récompense Voilà La dernière chose C'est de faire une activité physique Naya, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec du sport À chaque fois, je m'inscris Mais Damon, je perds avec la motivation C'est vrai que je fais du yoga à la maison Mais bon, ce n'est pas suffisant D'ailleurs, là, j'ai comme résolution De commencer le sport sérieusement Je vais commencer dans pas longtemps avec ma copine Et j'espère que Croisant les doigts, qu'une cheat Donc voilà Je vous encourage à faire du sport Ou juste de la marche Et si vous pouvez m'encourager en retour Ça serait bien, il y a un état Essayez de le faire en commentaire Bah là, ça va m'encourager Essayez, peut-être Bon ben voilà, la vidéo est terminée J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu Et surtout qu'elle vous aura motivé N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire Et moi, je vous promets de faire de plus de vidéos comme ça Et surtout, j'essaierai de partager un max de recettes avec vous N'hésitez pas à me suivre aussi sur Facebook et Instagram Je vous mettrai, et Snapchat aussi Je vous mettrai tous mes comptes en barre d'informations Quant à moi, je vous retrouve très très vite dans de prochaines vidéos Bye bye